Madame, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici les titres. Célébration ce mardi 18 juillet de Mandela Day, journée internationale Nation Mandela de la province du Haut-Katanga. La journée a été célébrée sous le signe de la salubrité. Une réunion sur l'état de l'économie du pays, notamment la stabilisation du taux d'échange du franc congolais par rapport au dollar américain. Elle a été présidée hier au Palais de la Nation par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi. Voilà pour le sommaire, bienvenue aux 19h. La dépréciation de la monnaie locale et l'instabilité du marché de change avec une conséquence sur le panier de la ménagère. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tissé-Kédi, a présidé hier dans la soirée une réunion de mise sur la problématique de la stabilité macroéconomique en République démocratique du Congo. Un reportage signé, Maudine Zouvo. L'heure est grave et sur le marché, les prix des biens et services prennent de la tangente et le panier de la ménagère se dégarnit de plus en plus. La situation macroéconomique du pays demeure préoccupante à cause notamment de la surchauffe du marché de change. Le cri de détresse de la population face à la vie chère oblige le garant de la nation à prendre le contrôle de la situation, raison de la convocation d'une réunion importante avec un accent particulier sur l'économie. Cette réunion marathon met autour du chef de l'État les membres du gouvernement du secteur économique, le patronat congolais, les banquiers dans la Banque centrale du Congo et les banques commerciales, ainsi que le Conseil économique et social. A travers cette importante réunion, le président de la République, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo, veut comprendre d'où vient cette surchauffe et quelle est la recette qui convient le mieux pour juguler cette situation qui risque sérieusement de s'écouer les couches sociales congolaises. Il suffit de voir qu'il était présidé par son excellence, monsieur le président de la République lui-même. Et ça c'est vraiment le reflet du souci qu'il a des développements que nous remarquons récemment, des pressions sur le marché des changes, la dépréciation du fonds congolais, l'inflation. Et donc la réunion a tourné autour de ces différents points en essayant de mettre l'accent sur le fait que tous ceux qui sont concernés par la question, qu'il s'agisse de la Banque centrale, qu'il s'agisse du ministère de finances ou des autres membres du gouvernement, que chacun en ce qui le concerne prenne les mesures qu'il faut pour que désormais on puisse voir un effet sur le marché des changes. Entre temps, la spéculation du taux d'échange continue de gagner du terrain dans plusieurs villes du pays. Pour faire face à cette situation, la Banque centrale du Congo est appelée à réguler le flux en francs congolais à travers son taux directeur. En outre, madame la gouverneure de la Banque centrale du Congo rappelle l'obligation pour les bureaux d'échange et les cambistes manuels à respecter scrupuleusement la réglementation édictée par l'institution bancaire officielle. Par rapport à ça, ce que la Banque centrale a fait depuis quelques jours, c'est de resserrer les contacts, les liens avec les cambistes, c'est de donner une formation aux cambistes qui sont agréés par la Banque centrale, les former de telle manière que ces cambistes puissent aussi participer aux opérations lorsque la Banque centrale vend les divises. Au gouvernement de la République, instruction a été donnée de privilégier le paiement des impôts en monnaie locale afin d'accroître la demande en francs congolais. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, a invité le gouvernement et les experts du secteur concernés à réfléchir sur des solutions idoines pour rétablir l'ordre afin que la situation soit stabilisée dans un bref délai. Les préparatifs vont bon train pour le 9e jeu de la francophonie. Toutes les questions relatives à la réussite totale de cette compétition étaient à l'ordre du jour à la primature entre le Premier ministre Jean-Michel Samalconde et toutes les parties prénantes de cet événement historique. La République démocratique du Congo est prête à accueillir le 9e jeu de la francophonie. A la primature, les réunions se multiplient autour du Premier ministre et chef du gouvernement. C'est lundi 17 juillet 2023, Jean-Michel Samalconde et Kiengé a réuni pour la 1e fois toutes les parties prénantes à l'organisation de cette fête de la jeunesse francophone pour les derniers réglages. Parce qu'il est question pour nous maintenant de regarder les derniers détails pour voir dans quelle mesure on s'assure que tout a été mis en place pour la bonne organisation de ces jeux. Vous étiez avec nous au stade de Martyr qui est le site principal de l'organisation de la compétition où tout est presque prêt. Il ne reste que de petits travaux, de nettoyage mais globalement les grosses œuvres ont déjà été construites. Le même constat a été fait au niveau de l'uniquine. Il y a toujours de petites retouches qu'il faut faire à gauche et à droite mais globalement à 11 jours de l'événement nous sommes plutôt prêts à accueillir toute l'Afrique, accueillir toute l'Europe, accueillir toute l'Asie. Donc tous les pays qui font partie de la grande communauté francophone à Kinshasa pour ces jeux que nous avons placés sous le signe de l'espoir et de la solidarité. Il y avait des appréhensions notamment sur la question de la santé à propos des ambulances. Le Premier ministre nous a dit et comme nous l'avions déjà dit par les passés, que les ambulances voulues de type A sont belles et bien arrivées, qu'il y avait des petits travaux, il fallait ce qu'il fallait aménager pour correspondre aux équivalents, aux normes techniques. Cela a été fait. Il y a des questions notamment sur la sécurité. Je pense que la garde républicaine va se charger de la sécurité de tous les sites qui ont été choisis pour le jeu. Évidemment, la police ne sera pas laissée en laisse et donc il n'y a aucune question mise de côté ou qui n'a pas été suivie dans les détails qu'il fallait. Nous pensons avoir alors pris toutes les dispositions, y compris à la télévision nationale, pour que la couverture de jeux soit un succès sur tout le plan. À moins de deux semaines de démarrage de ces jeux, les délégations sont déjà à Kinshasa, la capitale, pour compétir. Isidore Kwanja, directeur des 9e jeux de la francophonie, confirme. Nous avons reçu déjà à peu près 300 athlètes et 100 accompagnataires qui sont venus du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Congo Braza, du Tchad, du Cameroun. Donc, toutes ces délégations sont arrivées, sont accueillies, sont logées à l'université de Kinshasa. Ils se plaisent, ils sont très contents. Aujourd'hui, ils sont descendus pour voir les sites. Ils étaient à Tata Raphaël, au soir des martyrs et c'est là qu'ils vont commencer à faire leurs entraînements. Nous lançons un message à toutes les autres délégations qui s'apprêtent à venir à Kinshasa, que Kinshasa est prête à accueillir toutes ces délégations et que ce sera une fête ici à Kinshasa. Avec la ténue de ces 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, la République démocratique du Congo s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. La sécurité avant, pendant et après les Jeux de la francophonie, c'est l'axe central de la réunion du conseil de sécurité coordonnée par Gratien Saka, la ministre provinciale de l'Intérieur, rencontre à laquelle ont été associés tous les responsables de services de sécurité des communes qui constituent le district de Moamba. Mandaté par le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, pour répercuter les instructions faites par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, sur les impératifs d'éveiller à ce qu'il y ait zéro insécurité dans la capitale pendant et après le 9e Jeux de la francophonie. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice a à cette occasion invité les bourgomestres des différentes communes du district de Moamba à multiplier dès ce mercredi 19 juillet des patruies en vue de mettre fin au banditisme urbain. Dans un autre registre, le ministre Gratien Tsakala a appelé ses collaborateurs à mettre un accent particulier sur l'assainissement de la ville. Avant de quitter la commune de Lema, le ministre Tsakala s'est rendu à pied jusqu'au sous-siette de l'intendance où un chef des bandes arrêté par la police lui a été présenté. Elle entamait dernièrement un périple dans la province du Sud-Kivu. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social était à Cabaret et son territoire au Natal où elle a sensibilisé les forces vives à participer massivement aux prochaines séances électorales. C'était à l'occasion du dépôt de sa candidature. D'autres précisions avec William Tonakoff. Réclamée par la population des Cabaret, enfin Claudine Ndou Simoen Kembe dépose sa candidature à la députation nationale. Actuelle ministre nationale de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social, Madame Mouan Kembe Ndou Simoen a déposé officiellement sa candidature ce vendredi 14 juillet 2023 au bureau des traitements des candidatures de la Commission électorale nationale indépendante en thème des Cabaret. Elle a été accompagnée par les habitants des Cabaret, composés essentiellement de membres de sa fondation qui portent son nom. Considérée comme la candidature d'espoir, Mouan Kembe Ndou Simoen est porteuse de plusieurs projets de développement initiés dans les territoires des Cabaret, son territoire d'origine et son fief naturel des prédilections. A son actif, elle a déjà réalisé plusieurs projets d'émancipation de la femme, de la jeune fille et surtout de l'autonomisation de la jeunesse à travers la création de l'emploi, la coupe et couture, l'élevage, l'agriculture, etc. La population des Cabaret m'a poussé à déposer ma candidature à la députation nationale et moi je ne pouvais pas désobéir à cet appel, a-t-elle déclaré. Claudine Ndoussi dit avoir récayé plusieurs cris de la population, de tous les groupements des Cabaret qui souhaitent l'avoir siégé à l'hémicycle national. Il est à noter que le dossier de Madame Ndoussi a été déposé pour le compte du regroupement Alliance pour l'essor et la démocratie du Congo et allié à EDCA en cible. Autre chose, déposer le projet de loi des finances de l'exercice 2024 dans le Delay à l'Assemblée nationale reste à la détermination du gouvernement Samadeu. Le vice-ministre du Budget l'a souligné au cours de sa descente hier dans les groupes thématiques des conférences budgétaires. Rikin Ziloya, reportage. Comment évoluent les travaux des conférences budgétaires ? Dès l'exercice 2024, ouvert il y a une semaine à Kinshasa. C'est pour toucher de doigts les réalités auxquelles font face nos administrations par rapport au calendrier établi que le vice-ministre du Budget, l'Isée Bokoumouana Maposo, s'est rendu lundi dans différents groupes thématiques institués à l'immeuble intelligent. Où sont reçus les rapports des différents services, des départements ministériels, voire des institutions dans le cadre de la défense de leurs budgets respectifs. Nous avons programmé avec l'administration secrétaire générale des DG de la direction de préparation et suivi du budget de pouvoir passer dans les différents groupes, toucher les doigts et voir comment les travaux sont en train d'être déroulés. Ce passage du vice-ministre du budget a boosté le rythme des travaux. Au nom de son titulaire, en péché, l'Isée Bokoumouana s'est résolument engagée à tout mettre en œuvre pour que le budget 2024 soit toujours présenté dans le délai constitutionnel et réponde aux besoins sociaux des bases et sécuritaires de la RDC. Zao Bin est le nouvel ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo en séjour dans la province de Okatanga. Il a échangé avec le gouverneur de cette province sur le renforcement des relations commerciales. Les détails avec Didier Mumba. A son arrivée à Lubumbashi par l'aéroport international de la loi NON, le nouvel ambassadeur de Chine en RDC a été accueilli par le ministre provincial de l'Agriculture, Ars-Joseph Kayumba. Aussitôt après, le diplomate chinois, Zao Bin, a été reçu par le gouverneur Jekabula Katwe. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sous le renforcement des relations commerciales entre la Chine et la RDC. L'Okatanga abrite en effet une forte communauté chinoise, opérant la majorité dans le secteur minier. J'ai choisi la route Katanga comme une escale importante de ma première sortie de Kishasa parce que la province a des relations de coopération fortes avec la Chine. L'objectif de ma visite est de voir comment encore renforcer davantage cette relation de coopération existant si heureusement entre nos deux pays. A noter qu'il s'agit là de la toute première visite de Zao Bin en dehors de Kinshasa depuis sa nomination il y a plus d'un mois comme ambassadeur de Chine en RDC. La journée internationale Nelson Mandela, c'est aujourd'hui à Lubumbashi, le consulat de la République sud-africaine. Et la mairie ont placé cette célébration sous le signe de la salubrité de cette ville. 8 juillet, journée internationale Nelson Mandela, ou mieux Mandela Day, à Lubumbashi, capitale du Cuivre, deuxième ville de la République démocratique du Congo. La journée n'est pas passée inaperçue. Les consulats de la République sud-africaine à Lubumbashi et les frommes des affaires Afrique du Sud, RDC, ainsi que la mairie de Lubumbashi, ont célébré cette journée par l'exécution d'intenses travaux d'assainissement en appui à la vision Boucha Founimalari, qui veut dire « La saleté est une maladie » imprimée par le distingué maire Martin Kazembechoula, madame le consul général de la République sud-africaine à Lubumbashi, nos cicelles Mbele et l'autorité urbaine Martin Kazembechoula, bêche, râteau et balai à main, ont prêché, par exemple, en rendant sa libre cette partie se trouvant au cœur de Lubumbashi. Alors, nous saisissons également cette occasion pour faire un appel à la population qu'on doit commencer à très bien gérer les bouteilles en plastique, ne pas les jeter n'importe comment, parce qu'on les jette n'importe comment, ils vont boucher, par exemple, les caniveaux, et ça fait qu'il y a accumulation, par exemple, des moustiques, et ça engendre des malariats. Pour sa part, Martin Kazembechoula n'a pas tari des mots de reconnaissance envers les consulats d'Afrique du Sud à Lubumbashi, engagé à accompagner désormais chaque jeudi la mairie dans la lutte contre l'insalubrité, une action qui prône les mieux-être social voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tisekédi Tchilombo. Martin Kazembechoula a par ailleurs salué l'excellence des relations existantes entre les pays de Cyril Ramaphosa et la RDC. C'était avant de souhaiter une bonne fête de Mandela Day à tous. C'est depuis décembre 2009 que l'Assemblée Générale des Nations Unies a déclaré que le 18 juillet de chaque année soit célébrée comme étant Journée Internationale Nelson Mandela, à l'honneur de cet ancien président Madiba qui a fait 27 ans de prison. Deux bourses d'études pour étudiants dans la province du KC central, le gouverneur de cette province a honoré deux lauréates aux examens d'état 2020-2022. L'objectif de son action est de stimuler les autres filles d'être à la hauteur de la politique de masculinité positive dans l'enseignement. Sylvain Cabassili. Le mariage n'est pas une garantie pour une fille. On peut terminer des études, avoir un bon travail et puis supporter même ton mari, même les enfants. Et l'engagement qui a tenu toutes ses promesses, c'est celui de John Kabea Shikai, fait aux élèves finalistes des Humanités et toutes options confondues, lors de l'examen d'état édition 2021-2022. Pendant que le gouverneur de province effectuait la visite des centres d'examen après avoir donné le coup d'envoi de ceux-ci, John Kabea Shikai, trouvant qu'il est sur le pas du champion de la masculinité positive et président de la République, Félix Antoine Tshiseki du Chilombo, le numéro 1 du casset central avait promis l'octroi de la bourse d'études universitaire à toute fille qui réaliserait un fort grand pourcentage à la proclamation des résultats de ces épreuves. Ces choses faites donc. Deux lauréates, dont l'une est ressortissante du Grand Collège Saint-Louis et l'autre de l'Institut Djipadjian Zambi, ont bénéficié de cette promesse, les visages radieux. L'une d'elles, très émue, a dit toute sa reconnaissance à l'endroit de l'autorité provinciale qui a tenu parole et a l'a profité pour dire des mots tendres envers les parents qui se sacrifient mises et jours pour leur assurer un meilleur avenir. Quand nous sommes venus ici pour récupérer l'avance qui a été promis par le gouvernement, le message que je dresse c'est à toutes les filles qui sont en 6e, qui vont passer à 6e, qui se donnent beaucoup aux études parce qu'on nous dit souvent que l'éducation d'une fille est délaissée ici, en RDC, on veut remonter le niveau de l'éducation de toutes les filles ici en RDC. C'est pourquoi j'annonce ce message à toutes les filles de la RDC en général et en particulier du Kassai central de se donner beaucoup aux études. Soucieux d'aider, le gouvernement congolais a mieux implanté son programme de 145 territoires dans le domaine énergétique. Les partenaires privés de la République démocratique du Congo ont annoncé hier un programme de distribution de plus d'un million de kits combinant électricité et gaz pour améliorer l'accès à l'électricité en RDC. Il n'y a pas de développement sans électricité, dit-on. Soucieux d'aider, le gouvernement congolais a mieux implémenté son programme de 145 territoires dans les domaines énergétiques. Les partenaires privés de la RDC ont lancé ce lundi de 16 juillet 2023 un ambitieux programme de distribution de plus d'un million des kits combinant électricité et gaz pour améliorer l'accès à l'électricité en RDC dénommé Easy Energy Access. À travers un partenariat public-privé, Equity Bank, Schneider et Dev Solar vont apporter des solutions pour faciliter l'accès à l'électricité verte et durable dans les milieux ruraux et freiner la déforestation en vue de permettre à ces pays de se développer. Cela va également aider les pays à préserver sa biodiversité ainsi que son climat. Schneider, nous sommes présents par différents canaux. Ce projet-ci est un projet pilote. Il va être le tout premier projet d'envergure pour lequel nous allons distribuer ensemble avec les autres partenaires un million de kits combinés d'électricité et de gaz pour apporter de l'électricité, pour apporter du gaz de cuisson, arrêter la déforestation, arrêter la dégradation du climat, comme vous savez, c'est une menace mondiale. Et donc, ça va être la première grosse preuve évidente pour Schneider et pour ses partenaires dans l'amélioration des conditions de ce pays-là dans le cadre du programme de 145 territoires. Ce projet permettra non seulement la création d'emplois mais va aussi favoriser les transferts des technologies. Il faut savoir qu'une dizaine des centres et des formations seront ouverts à travers les territoires nationaux dans les jours à venir pour booster l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Sachez que dans la province du Tanganyika, les partis politiques de l'Union Sacrée se sont réunis pour sensibiliser la population locale. Ceux-ci ont prélude de l'arrivée du président de la République dans ce coin du pays à l'occasion de la 10e conférence. Les gouverneurs en parlent avec Jean-Richard Kuali. L'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Chiseke d'études au modèle Tanganyika devient un slogan quotidien des populations de cette province. Les partis politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation conduits par Christian Kitunguamuteba coordonnateur provincial de l'Union Sacrée réunis à Calémi ils ont manifesté leur soif d'accueillir et communier avec le garant de la nation qui devra présider la 10e conférence des gouverneurs prévue dans la même ville. En prélude de la tenue prochaine de la conférence des gouverneurs au Tanganyika nous tenons à rassurer au président de la République notre soif de le voir conduire personnellement cette conférence qui est portesse de plusieurs opportunités pour notre province. Excellence Monsieur le président de la République la population du Tanganyika a besoin de votre présence. S'il y a question d'infrastructures non apprêtées nous acceptons de passer nuit à la belle étoile ensemble. Pour la question de la prise en charge de votre sécurité sentez-vous à l'aise Excellence Monsieur le président de la République nous Tanganyika allons en assurer à cet effet vous rassurer de notre mobilisation et accueil comme jamais connu. Tanganyika est résolument préparé pour rendre immortel cet accueil qui se veut triomphale réservé au président de la République. En religion célébration de la moisson de la Pentecorte dimanche par la dynamique Tengayessu une façon pour cette formation politique de remettre le pays entre les mains de Dieu ce que s'est déroulé à l'église des Affranchis c'est réparti avec Jean-Richard Kuali. Le président de la République Félix-Antoine Shiseke de Chilombo a nommé le 8 juillet 2023 de nouveaux animateurs de certaines entreprises publiques de la République démocratique du Congo. De nouvelles figures font leur entrée au sein des entreprises publiques à l'exemple de Sinti Tengayessu nommé membre du conseil d'administration au sein du guichet unique de délivrance de permis de construire. C'est dans cette optique que son frère Mike Kitengay initiateur de la dynamique Kitengayessu a célébré dimanche 16 juillet dernier au sein de l'église des Affranchis pour amener les membres de cette formation de prier pour la nation et de remercier le chef de l'État pour la nomination intervenue au sein de la famille Kitengay. Une célébration dominicale qui rentre dans le cadre de la clôture des 50 jours de prière sous le thème de la fête de la moition Pentecôte. L'albinisme cette maladie génétique caractérisée par une production insuffisante du pigment qui colore la peau les yeux les poils et les cheveux a pour journée mondiale de sensibilisation le 13 juin de chaque année à Kinshasa une matinée de sensibilisation a été organisée en vue d'assurer l'inclusion des voix des personnes atteintes de l'albinisme dans tous les secteurs de la vie on en parle avec Chimène Dundou Une sacrée de notre solidarité L'inclusion scolaire des enfants atteints d'albinisme en RDC est un sujet extrêmement important et mérite notre attention car dans le pilier numéro 20 du développement de notre cher beau pays imprimé par le chef de l'Etat Félix Antoine Tuseke du Chilombo s'insurge fermement contre toute forme de vulnérabilité et toute forme d'exclusion c'est à ce titre qu'une matinée de sensibilisation à l'albinisme a été organisée à Kinshasa dont le thème était l'inclusion scolaire de l'enfant atteint d'albinisme qui souvent sont musélés et ces genres de personnes atteintes d'albinisme font face à des défis en matière de discrimination de stigmatisation le non-accès à l'éducation et à l'emploi c'était en présence de messieurs Eric Koukou Kiesse coordonnateur adjoint en charge de la traite de personnes venue représenter madame Chantal Yelomoulop empêchée à cause de son agenda chargé à noter qu'au cours de cette matinée plusieurs perspectives ont été envisagées question de radiquer de manière drastique ces fléaux en l'endroit des enfants atteints d'albinisme Débutée le 14 juillet dernier la deuxième édition des journées culturelles Mbandi a clos ses activités le dimanche 16 juillet 2023 ces journées étaient organisées en la résidence de sa présidente Ali Del Kibangu Nathalie Bouledi pour le reportage Pour cette deuxième édition des journées culturelles de l'espace Mbandi le thème retenu était connaître son identité or l'identité d'un peuple se dessine par sa culture par ses us et coutumes qui transcendent les générations en générations c'est comme le corps d'un homme qui charrie son âme et une symbiose qui se forme entre les deux entités la façon d'être d'une communauté née grandit à travers les âges qui partagent l'art culinaire la même coutume et la façon de parler et de penser sont devenues uniformes et c'est là où l'on partage la même histoire commune épopée ou le vécu quotidien l'occasion faisant les larrons la présidente de l'association culturelle Mbia Mme Alidele-Kibangou a fait le bilan des activités déployées par son équipe en une année de son mandat la promotion des activités fédératrices à travers l'organisation des journées culturelles Mbia en 2022 à l'instar de cette deuxième édition ouverte le 14 et qui se clôture aujourd'hui le 16 juillet 2023 tout l'effort fourni par Mme Alidele-Kibangou est de fédérer toutes les entités Nguandi à travers le pays Yakoma Abouzik Badolite Businga Bondo Nord et Sud du Bangui ainsi que tous les Nguandi éparpillés à travers le monde à part les danses et chants traditionnels exécutés le Nguandi présent à cette manifestation l'artiste chrétienne Rose Ndanyo Libwa s'en est mêlée en exécutant la chanson religieuse en Nguandi pour dire que Dieu attend être loué et adoré dans toutes les langues de l'humanité et puis la journée mondiale de population a été célébrée hier au fleuve Kongotel à Kinshasa cette cérémonie couplée du lancement officiel du rapport d'état de la population mondiale pour l'année 2023 le directeur du cabinet en nom de la ministre d'état ministre du point épinglé les avancées du gouvernement Joël Cayembe la journée mondiale de la population à Kinshasa a été célébrée avec solennité au cours de cette cérémonie couplée au lancement officiel du rapport sur l'état de la population mondiale pour l'année 2023 est placé sous les thèmes libérer les pouvoirs de l'égalité entre les hommes et les femmes faire entendre la voix des femmes et des filles pour libérer les possibilités infinies de notre monde les représentants résidents du PNUD et Gène Kongnu a salué les avancées significatives enregistrées à ces jours pour l'égalité du genre en RDC au nom de la ministre d'état et ministre du plan les directeurs des cabinets Marcel Kanda a salué l'importance qui révèle cette activité sous le leadership du chef de l'état Félix-Antoine Tissékédi Chilombo président de la république chef de l'état à qui je rends un hommage mérité plusieurs autres actions importantes ont été menées par le gouvernement de la république pour éradiquer les inégalités dans tous les aspects et dans plusieurs données je voudrais évoquer à cet effet la gratuité de l'enseignement primaire sur toute l'étendue du territoire national la couverture santé universelle en cours d'implémentation ainsi que le programme de développement local de 145 territoires PDN 145T en sigle qui vise principalement à réduire les inégalités spatiales Selon les rapports présentés seuls 95% des femmes peuvent prendre leurs propres décisions en ce qui concerne leur santé leurs droits en matière de sexualité 65% seulement des pays garantissent l'accès à une éducation complète à la sexualité pour n'en citer que cela Le président de la république Félix Antoine Tissékédi est arrivé ce mardi à N'Djaména au Tchad pour une visite de travail facilitateur de la communauté économique d'Afrique centrale la mission du chef de l'état s'inscrit dans le cadre de faciliter justement du processus de transition dans ce pays le point avec Pierre Kibambousson Ouissa et Fils Matondo La paix la cohésion nationale figure parmi les préoccupations majeures du peuple de la république du Tchad à l'invitation des sonologues tchadiens le général d'armée Mahmat Idriss Déby Itno le président de la république facilitateur de la communauté économique des états d'Afrique centrale Félix Antoine Tchiseke de Tchilombo est arrivé ce mardi 18 juillet dans la matinée en Diamena pour des consultations avec les différents partis de la classe politique tchadienne la société civile les confessions religieuses afin de concilier les vues en prévision des prochaines élections prévues pour octobre 2024 à l'aéroport international à Sam Djamous le show de l'état a été salué au pied de l'avion par le ministre des affaires étrangères Mahmat Salé Anadif à la tête d'une délégation de quelques ministres membres du gouvernement tchadien le nouvel ambassadeur de la RDC Ban Zangoy et quelques officiels de la RDC au sortir de l'aéroport la communauté congolaise de Diamena n'a pas manqué au rendez-vous c'est au palais présidentiel que l'accueil officiel a eu lieu avec tous les honneurs le président des transitions le président du Tchad a reçu son note de marque Le cérémonial d'accueil terminé les deux chefs d'état se sont retirés pour des entretiens en tête à tête dans le cadre de sa mission de facilitation du processus de transition en République du Tchad le président de la République Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo aura des séances de travail avec le cadre des concertations de partis politiques les partis politiques non représentés dans le cadre des concertations la société civile les confessions religieuses notamment le ministre Didier Manzenga envoyé spécial du facilitateur désigné par la CEAC s'il construit l'importante mission de chef de l'état en Djamena Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tchilombo vient d'arriver ici à Djamena à sa qualité de facilitateur désigné par ce père de la CEAC et dans ce cadre là il est venu pour travailler avec toutes les composantes notamment les gouvernements les partis politiques et la société civile et proposer maintenant les voies de sortie d'une crise qui s'est installée mais les solutions ont été trouvées par Bénialog et à l'an d'autre qui n'ont pas participé au dialogue les facilitateurs vont travailler pour faire fédérer tous les Tchadiens des raisins de la transition au Tchad Cette visite au travail est le troisième déplacement que le président de la République effectue en Djamena le show de l'état Félix Antoine Tchiseké de Djilombo est devenu compatir avec le peuple Tchadien lors des funérailles d'état du défunt président Idris Déby Il a aussi répondu en 2022 à l'invitation de célébration de la fête nationale du Tchad Et ce communiqué avant de boucler ce journal l'inspection générale des finances IGF et l'association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille ANEP organisent ce mercredi 19 juillet 2023 à 14h au siège de l'inspection générale des finances une réunion d'évaluation des modalités de l'exercice du contrôle a priori au sein des établissements publics et entreprises du portefeuille y sont conviés les présidents des conseils d'administration d'établissements publics et entreprises du portefeuille les directeurs généraux les directeurs généraux adjoints les directeurs financiers vu l'importance de cette rencontre la présence de tous c'est vivement souhaité l'administrateur secrétaire exécutif Patrick Moulou Biombaoul voilà donc il referme ce journal réalisé par Patti Kouedi et l'advocat Merveille Mikomo a conclu à sa rédaction vous retrouvez tout à l'heure à 20h Anita Louambois agréable soirée à vous et à très bientôt Sous-titrage ST' 501